bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour vos guidances de juin 2023 j'espère que vous allez tous très bien voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois ci on ira voir une première carte dominante avec le tarot des anges suivi du lycée tarot et tarot de l'intuition pour détailler votre moi et une carte conseil avec les portes de l'intuition comme d'habitude les amis gardez votre bon discernement prenez vraiment ce qui résonne je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations et puis merci à tous d'être là de votre soutien fidélité à la chaîne et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour voir un petit peu comment ça vous parle c'est très important pour moi et puis aussi de liker cette vidéo donc ça aussi c'est important pour la chaîne donc je vous souhaite à tous une très belle lecture très belle guidance et c'est parti pour votre tirage couler vierges allez c'est parti qu'est ce qui va dominer pour vous pour ce mois de juin 2023 mes chers allez c'est parti alors qu'est ce que nous avons pour le mois de juin en dominance on a le 6 de terre le 6 de terre qui me parle de recevoir ou de donner un c'est le juste échange juste équilibre entre juste que je donne ce que je reçois il est peut-être temps peut-être que c'est le moment pour vous de recevoir donc ça peut être de l'aide ça peut être de l'amitié ça peut être de la bienveillance ça peut être aussi sous forme matérielle comme de l'argent comme quelque chose oui de financier on va aller voir ce que ça nous dit on a le 7 d'eau donc là visiblement plusieurs possibilités plusieurs options dans une forme de soutien dans une forme d'échange on va aller voir ce que ça nous dit pour remettre à flot à un certain équilibre au niveau de des relations on va aller voir ce que ça ce que ça dit tout ça bon alors comment vous commencez le mois les amis vierges on va aller voir votre défi votre challenge qu'est ce qui ressort de positif on va aller voir l'aspect sentimental que vous soyez célibataire ou en couple le domaine professionnel le relationnel donc la famille les amis les personnes qui vous entourent on va aller voir le spirituel comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de juin ouais 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 alors eh ben on retrouve encore ce 6 de deniers d'accord qu'est ce qu'on a en défi en challenge on a le page de coupe qu'est ce qui ressort en positif on a le page d'épée d'accord qu'est ce qu'on a dans la vie sentimentale on a le jugement on a le magicien dans la vie professionnelle on a le 2dp dans la vie relationnelle comment vous sentez on a huit de deniers et vous finissez waouh 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 et b avec la classe de coupe les amis d'accord 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 alors bon ouais c'est c'est un mois d'échange vous allez être beaucoup dans le lien soit avec soit au niveau de votre relationnel ou avec une personne en particulier il ya quelque chose qui se fait au niveau du lien de l'échange de la connexion avec les autres en général d'ailleurs c'est très très bien représenté par par l'énergie du 6 de terre alors qu'est ce qu'on a en arcade majeur on a deux on a dans votre vie sentimentale on a le jugement et on a le magicien dans la vie professionnelle sinon on retrouve du denier on retrouve de l'épée et on retrouve de la coupe qu'est ce qu'on n'a pas on n'a pas de bâton ok 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 bon alors vous démarrez avec le 6 de denier le 6 de denier comme je vous disais ça peut être une connexion avec quelqu'un ça peut être un échange ça peut être le fait de recevoir du soutien de recevoir de l'aide ça peut être aussi un déséquilibre entre ce que je donne ce que j'apporte donc ça peut être tout et n'importe quoi comme je disais tout à l'heure est ce que je reçois alors est ce que on est plutôt dans une recherche d'équilibre est ce qu'on est dans un équilibre ou est ce que quelque chose est justement dès qu'il est déséquilibré moi je pense que par rapport par rapport à l'assemblage des cartes on pourrait être vraiment sur une connexion soit nouvelle nouvelle avec une personne ou alors cette cette idée voilà de recréer du lien vraiment j'insiste là dessus votre défi votre challenge est le page de coupe donc le page de coupe c'est celui qui s'éveille à des sentiments nouveaux c'est celui aussi qui apporte de la légèreté à ses émotions qui apporte de la légèreté dans son coeur donc et ça ça va être un défi pour vous de vous alléger au niveau de vos émotions de ce que vous ressentez pour pouvoir peut-être recevoir moi je pense qu'on est plutôt là dessus peut-être que vous étiez coupé un petit peu des autres coupé à l'idée de enfin plutôt même fermé à l'idée de recevoir de l'énergie de recevoir de l'échange vis-à-vis des autres et là ce défi justement c'est de s'éveiller de s'alléger le coeur de voir les choses d'une manière beaucoup plus légère au niveau de vos émotions et ça c'est le défi par contre ce qui ressort de positif c'est le page dp donc on voit qu'avec le page dp il ya quand même une recherche de vérité il ya quand même cette idée de s'intéresser à tout ça d'approfondir le sujet et et de communiquer le page dp communique puisque il a justement cette soif d'apprendre cette soif de connaissances c'est un peu le geek mais on est encore sur des pages donc on est sur sur de la nouveauté on est sur du dédu le fait de débuter quelque chose mais on est aussi sur une sorte de préparation c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de bâtons on est sur une préparation à recréer du lien alors ça peut être avec une personne en particulier mais ça peut être dans un contexte beaucoup plus général le page dp c'est celui qui apprend c'est celui qui qui observe c'est celui qui qui recherche aussi une certaine forme de compréhension et ça ça va vraiment être votre atout c'est ce qui ressort de positif sur ce en quoi vous allez ouvrir vous ouvrir à de nouvelles émotions allégé votre coeur ok on a le jugement dans la vie sentimentale donc ça peut me parler de plusieurs choses le jugement ça peut être une décision définitive on revient pas dessus ça peut être une décision voilà j'ai fait le bilan j'ai compris voilà je choisis je fais ce choix et je reviendrai pas en arrière le jugement ça peut être aussi une renaissance ça peut être de s'accorder de s'accorder comment dire une deuxième chance dans quelque chose de redémarrer quelque chose avec quelqu'un donc on peut être sur sur l'idée de renouveau sentimentale que vous soyez célibataire ou en couple on se relaisse une chance dans le couple on absorbe des énergies nouvelles en lien avec son partenaire pour les célibataires on peut être dans un renouveau au niveau des rencontres au niveau potentiellement une rencontre bien évidemment mais on peut être surtout sur des quelque chose qui reprend vie dans votre vie sentimentale et émotionnelle c'est peut-être parce que justement un je reparle de ce que vous avez en défi il ya vraiment cette notion de s'ouvrir à des énergies des sentiments des émotions d'accord sur le fait aussi de s'alléger de ne pas se laisser envahir par des émotions trop lourdes et le jugement c'est ça il ya comme une sorte comment dire c'est un petit peu cette cette idée de de d'éveil de se réveiller d'être d'être appelé d'un point de vue spirituel à grandir à éveiller sa conscience aussi donc on peut être vraiment sur une renaissance à renouveau niveau du sentimental émotionnel mais il ya quand même cette notion vraiment de partage qui ressort quand même très clairement ou alors un lien ou des liens comment dire qui s'équilibre dans votre vie en général le magicien dans la vie professionnelle m'indique un nouveau commencement m'indique aussi du potentiel des capacités à démarrer quelque chose le magicien on est sur le chiffre 1 c'est la motivation c'est c'est aussi une sorte de créativité dans le travail on sait de quoi on parle on sait ce qu'on a à faire on sait comment gérer voyez le magicien c'est un peu le débutant mais c'est celui qui est prêt c'est celui qui sait 1 et et on parle quand même de beaucoup de créativité et une certaine forme aussi de conviction par rapport à ce que vous faites donc j'irai j'irai détaillé le 2dp par contre dans la vie relationnelle on parle d'un choix difficile on parle justement d'une énergie où on a du mal à se positionner où c'est pas clair on n'a pas de visibilité sur ce choix on ne sait pas quelle direction prendre donc ça peut être peu importe on parle de la vie relationnelle donc ça peut être via un contexte dans la famille ça peut être avec des amis dans une relation on ne sait pas vers où aller c'est assez confus pour y avoir beaucoup de doutes beaucoup de confusion alors ça peut être par rapport à un lien avec quelqu'un vous voyez un petit peu comment comment ça vous parle le 8 de denier dans votre vie spirituelle on voit bien que vous êtes dans une certaine forme d'investissement il ya cette notion de donner du temps de donner de l'énergie d'apprendre beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts beaucoup de travail sur soi sur sur le fait de faire avancer de faire progresser évoluer certaines choses le 8 de denier c'est celui qui travaille dur c'est celui qui génère beaucoup d'efforts beaucoup d'investissement qui donne beaucoup de sa personne pour arriver à quelque chose donc vous donnez beaucoup les vierges vous donnez beaucoup alors est ce que c'est est ce que c'est pour établir un lien est ce que c'est pour comment dire repartir sur une certaine connexion avec les autres ou dans votre vie en général moi je pense que vous donnez beaucoup et donc vous allez recevoir puisque il ya un équilibre qui se reforme où il ya comment dire une connexion qui repart sur ce mois de juin je sais pas comment vous dire ça et 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 on finit avec l'as de coupe alors l'as de coupe clairement c'est le nouveau départ sentimental c'est quand le coeur fait boum boum c'est quand le coeur pétille donc il ya quelque chose à qui vous emballe sur cette fin du mois de juin donc ça peut être une nouvelle relation une renaissance une deuxième chance ça peut être un commencement au niveau de la vie professionnelle ça peut être peu importe ce que c'est il ya quand même cette notion de de rechercher d'investir beaucoup dans dans une recherche et on voit que c'est ce qui ressort de positif c'est aussi d'alléger d'ouvrir son coeur à de nouvelles émotions on peut être sur un nouvel amour les vierges ou quelque chose qui vous tient très à coeur bon on peut être aussi sur quelqu'un qui vous apporte beaucoup de soutien beaucoup d'aide beaucoup d'écoutant dans ce que vous apprenez ou dans les efforts que vous faites sur quelque chose on va les on va les détaillé tout ça qu'est ce qu'on a avec ce 6 de terre à les 6 de deniers qu'est ce que nous avons et ben oui as de bâton ok 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 donc on parle de créer du lien mais comme je vous disais il ya cette notion d'aide de soutien d'appui vis-à-vis des deux des hôtes une reconnexion un équilibre qui est retrouvé et qui vous pousse à passer à l'action l'as de bâton on est sur de la nouveauté encore une fois on est sur le fait de passer à l'action de de tenter une sorte d'impulsion vers quelque chose qu'est ce qu'on a avec le page de coupe et ben deuxième as deuxième as as de deniers as de bâton as de deniers en défi comme je vous disais que le page d'eau on s'ouvre comment dire on est enclin à une certaine ouverture d'accord on allège ses émotions on s'éveille à des sentiments nouveaux et on saisit sa chance l'as de deniers c'est une vraie chance mais vous l'avez en défi c'est une opportunité c'est quelque chose qui se produit pas tous les jours as de bâton impulsion action et as de deniers chance mais en défi donc justement pour relever pour relever ce défi va vous falloir justement que vous laissiez une ouverture que vous entrebâillez la porte si vous êtes complètement fermé cette chance à vous passera sous le nez maintenant si vous êtes dans l'ouverture si vous éveillez à ouvrir à alléger votre coeur à vous éveillez comme je vous disais des sentiments nouveaux à des nouvelles émotions là il pourrait y avoir une belle chance une belle opportunité qui se présente les amis alors qu'est ce qu'on a avec ce page dp dans ce qui ressort de positif et la reine de coupe ouais 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 bon il ya quand même cette cette idée comme je vous disais de creuser de s'informer de vouloir aussi obtenir une certaine compréhension alors peut-être que vous travaillez sur vous même moi j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup sur vous mais il ya aussi cette idée avec la reine de coupe dans ce qui ressort de positif c'est que vous allez être à l'écoute de votre coeur c'est que vous allez vous ouvrir c'est que vous allez écouter vos intuitions la reine de coupe et dans l'amour la reine de coupe et dans l'ouverture et c'est exactement ce que vous avez en défi qu'on retrouve en positif c'est que vous vraiment vous pouvez le faire les amis et la reine de coupe c'est celle comment dire qui est en phase aussi avec ses émotions donc il ya quand même cette notion de repartir dans de l'amour ce mois-ci les vierges ok donc que vous soyez homme ou femme et et de vous lancer dans de la communication alors qu'est ce qu'on a avec le jugement dans la vie sentimentale et roue de fortune deux arcanes majeurs jugement roue de fortune clairement il ya quelque chose qui revient à la vie dans votre vie sentimentale donc on peut être comme je vous disais en première option vous prenez une décision radicale et vous accédez à des changements positifs quelque chose évolue dans votre vie sentimentale ou alors il ya quand même cette cette idée d'éveil de réveil spirituel le fait de comment dire d'obtenir plus de compréhension par rapport à ce que vous vivez sur un point émotionnel sentimentale et de faire changer les choses donc ça peut être sur le fait de s'accorder une deuxième chanson d'amour on peut être vraiment sur la rencontre mais ça peut être aussi très intérieur un il ya quelque chose vraiment que vous comprenez et qui fait que la roue va tourner pour vous on peut parler aussi de coup du destin avec la roue de fortune il ya peut-être justement quelqu'un et justement c'est là qu'il va falloir éveiller son coeur va falloir laisser une ouverture parce que potentiellement le destin pourrait mettre aussi quelque chose quelqu'un sur votre route ce moi aussi alors qu'est ce qu'on a que le magicien dans la vie professionnelle le monde ok 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 bon alors c'est marrant parce que le monde signifie la fin de cycle la fin d'un gros cycle même puisqu'on a la dernière carte des actes des arcades majeurs et le magicien on revient au numéro 1 donc pour moi on est là ça me parle à des vierges qui qui sont arrivés au terme de quelque chose et qui pourraient éventuellement se lancer dans quelque chose de nouveau dans lesquels ils ont d'énormes capacités d'accord le monde c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement mais c'est une fin dans la victoire dans la réussite on arrive au terme de quelque chose on peut enfin fermer le livre et on est quand même avec le magicien donc on redémarre au chiffre 1 après le 21 du monde on repart sur le chiffre 1 et on se lance dans quelque chose de nouveau mais dans lequel on se sent prêt dans lequel on a tous les atouts on sait comment s'y prendre il est peut-être aussi question de créativité dans ce que vous allez faire alors qu'est ce qu'on a avec ce ddp dans la vie relationnelle le pape est je dis ça je dis rien trois arcades majeurs sur le deuxième tirage le ddp ok choix difficile par rapport à un engagement avec le pape le pape me parle d'officialisation me pas peut-être qu'on doute on hésite parce qu'on n'y croit pas il ya peut-être un manque de foi dans tout ça on peut parler aussi sur le fait de vous engager dans quelque chose ça peut être dans un projet dans une relation sur une certaine forme d'officialisation dans quelque chose il ya cette idée d'être complètement embrouillé par rapport à ça vous pourriez aussi demander l'aide d'une personne sage justement pour vous aider à y voir plus clair pour avoir plus de visibilité par rapport à un choix difficile donc là on est sur les relations on est sur la famille on est sur les amis donc voyez un petit peu comment ça peut vous parler on continue qu'est ce qu'on a avec ce 8 de deniers au niveau spirituel et ouais le 7 de couvre ok il ya quand même cette idée de creuser un mois je vous vois beaucoup travailler sur vous je vois beaucoup vous investir à fournir beaucoup d'efforts pour évoluer pour progresser à quelque chose il ya cette notion quand même de creuser ce mois ci pour pour faire des choix pour étudier les plusieurs pistes plusieurs options plusieurs possibilités sur dans quoi je m'investis qu'est ce que dans quoi je vais donner mon énergie qu'est ce qui en vaut la peine qu'est ce qui va me faire évoluer qu'est ce qui va me faire progresser dans la vie voyez là on est quand même sur une sorte de recherche et une sorte de travail sur sur la manière dont on va mettre son temps et son énergie voyez ou alors ça pourrait être aussi pour trouver des solutions ça pourrait être aussi justement de comment je pourrais vous dire ça on reste très terre à terre on part pas dans des illusions dans des dans des rêves qui qui comment dire qui pourrait qui pourrait vous brouiller l'esprit là on est vraiment sur quelque chose de factuel où il ya cette notion d'investir et d'études quand même assez poussé sur sur vraiment ce qu'on veut et les choix qu'on doit qu'on doit faire est ce qu'on doit mettre en place alors qu'est ce qu'on a avec cette tasse de coupe ah ouais bon neuf d'épée la lune ok bon on est quand même avec l'as de coupe en pour moi c'est très positif puisqu'on est sur le nouveau départ sentimentale il ya quelque chose qui vous fait vibrer au niveau du coeur là on est soit sur une relation sentimentale ou soit un grand amour rencontre puisqu'on voit quand même qu'il se passe deux arcades majeures dans votre vie sentimentale il va forcément se passer quelque chose de fort au niveau de l'amour donc mais on peut voir que justement avec le neuf d'épée ça va vous faire stresser ça va vous angoisser les amis ça va vous angoisser donc on peut être soit sur un nouveau projet de coeur mais qui va vous angoisser ou vous allez ressasser ressasser vous avez vraiment stressé ou alors on peut être sur une nouvelle relation nouvel amour mais pareil qui pourrait vous stresser et vous pourriez vous avoir des idées négatives de vous dire oui est ce que ça va marcher est ce que je suis à la hauteur vous pourriez avoir tendance à à imaginer le pire c'est ça le neuf dp c'est quand on imagine le pire donc c'est dommage après bon bah écoutez c'est comme ça on a tous eu des périodes comme ça où des fois c'est compliqué des fois d'être tout le temps positif d'être tout le temps optimiste on peut pas toujours être au top du top des fois on a des pensées il y a tellement de choses qui nous dépassent que là vous risquez un petit peu d'être comme ça sur la fin du mois d'ailleurs je vais je vais y rajouter une carte sur ce neuf dp d'ailleurs c'est peut-être la nouveauté qui vous fait peur c'est la nouveauté qui qui pourrait qui pourrait vous angoisser il se passe des choses nouvelles là dans votre vie on est sur un nouveau commencement professionnel on est sur une renaissance comment dire sur sur le plan sentimental il se passe beaucoup de choses quand même deux as oui bah forcément ça remue alors qu'est ce qu'on a avec ce neuf ce neuf on a le six ok ouais bah là moi je vois des vierges qui se lancent dans dans un nouveau départ amoureux possible nouveau projet de coeur mais qui angoisse qui stress par rapport au passé bah oui parce que le passé c'est toujours plus confortable parce qu'on connaît quand c'est nouveau on connaît pas on sait pas donc forcément forcément bah oui c'est toujours moins facile après le 6 de coupe peut aussi m'indiquer la répétition des schémas vous avez peut-être tendance pour certains quand il se passe quelque chose de nouveau à répéter avoir peur peut-être justement de l'inconnu ou de vous dire là là je me sens pas comment dire je me sens pas zen parce que je sais pas ce qui m'attend parce que le 6 de coupe fait référence au passé et vous angoissez vous stressez sur potentiellement le fait de laisser un passé mais là clairement l'as de coupe clairement c'est votre coeur qui vibre les amis c'est la nouveauté c'est c'est quelque chose qui qui est en accord avec vous qui est aligné avec vous donc écoutez à voir vous me direz les amis vierges pour tous les cas là on est sur un mois quand même assez il y a quand même cette idée parce que je vous ai pas dit les dos de deck le 7 dos on retrouve ici un sur les options les possibilités sur un choix émotionnel sur le fait de se projeter sur quelque chose donc là c'est bien indiqué dans les dos de deck il ya cette il ya cette idée de se projeter et comment dire de s'alléger un vraiment par rapport à votre défi alors qu'est ce qu'on a comme conseil pour ce mois de juin pour mes amis les vierges et le triomphe attendez vous à faire aboutir un projet qui vous tient à coeur bon écoutez voilà il y en a l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent on est dans de la connexion on est sur le fait de créer du lien comme je vous disais les vierges sur sur ce mois de juin donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo en milieu de moi parce que là peut-être que c'est encore tôt dans tous les cas j'espère que cette guidance vous aura parlé qu'elle vous aura aidé je vous invite également à aller voir votre signe pour compléter les informations merci à tous de votre soutien fidélité à la chaîne pour vos likes tous vos commentaires pour vos abonnements aussi et je vous souhaite un super mois de juin prenez soin de vous les amis et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances bye bye